Bonjour, donc ce livre que je veux vous présenter s'appelle donc « Le goût de vivre et sans autres propos ». Ce qu'il faut dire en effet, c'est qu'il s'agit d'un recueil de propos. Alors je ne sais pas si ça dit beaucoup aux plus jeunes de nos spectateurs, les propos c'est un genre à la fois philosophique et littéraire, créé au début du XXe siècle par un philosophe tout à fait important qui s'appelait Alain et qui tous les jours écrivait dans un journal de deux provinces, en l'occurrence en Normandie, un petit article de presse d'un ou deux feuillets, mais qui était un article de philosophie. Et Alain s'est toujours félicité d'avoir, comme il le disait au fond, érigé l'entrefilet journalistique à la hauteur de la métaphysique, je crois que c'est l'expression qu'il utilisait. Or il se trouve que moi je suis depuis, presque toujours depuis que je suis étudiant en philosophie, un lecteur et un admirateur d'Alain. Et depuis ma jeunesse, j'avais envie de faire moi aussi un recueil de propos. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait moins de s'interroger sur le sens de la vie, question qui me paraît à la limite un peu fumeuse, j'en parle d'ailleurs en détail dans l'un des articles, « L'important c'était d'avoir le goût de vivre ». Et voilà, et donc vous avez ici 101 articles différents, sur 101 sujets différents, mais qui ont bien sûr en commun et la forme, c'est-à-dire que ce sont des articles courts, alors qui vont entre deux pages pour les plus courts, et six, sept pages pour les plus longs, le plus souvent c'est des articles de deux, trois, quatre pages, dans lesquels j'essaye de dire le plus brièvement possible ce qui me paraît l'essentiel. Et j'aime bien dans cette forme du propos précisément, cette brièveté qui vous oblige à aller toujours tout droit vers l'essentiel.